C'est important de passer, parce que quand vous gagnez la Cannes, quand vous gagnez un trophée, le match qui suit, le premier match après le trophée ou bien les deux premiers matchs après le trophée, c'est très important de bien les négocier. Aujourd'hui, si on n'était pas passé, c'est sûr et certain que ça aurait été autre chose. Mais aujourd'hui, on est passé, nous remercions, nous rendons grâce à Dieu et je crois qu'on sera encore meilleur, on sera encore beaucoup plus fort. Aller au Qatar, c'est avoir des ambitions. On en avait en 2018, on a été éliminé au Nord de Carton. Cette fois-ci, le Sénégal y va, en étant pratiquement 4 ans, 5 ans, premier sur le continent africain. Le Sénégal y va en étant champion d'Afrique. Le Sénégal y va aussi en jouant une double confrontation très arbre, très difficile. Beaucoup pensaient qu'on n'allait pas passer. Donc ce match-là, c'est vraiment 2 ans, 3 ans d'expérience dans sa préparation, dans la façon dont nous l'avons joué. Et je pense que ça peut être bonifique pour nous au Qatar. La Coupe du Monde, c'est en novembre et en décembre. Entre-temps, il y a les éliminateurs de la Coupe d'Afrique qui se présenteront au mois de juin. J'entends beaucoup de sélectionneurs, beaucoup d'entraîneurs, beaucoup de journalistes dire qu'au jour, une équipe africaine gagnera une Coupe du Monde. Donc moi, je crois que c'est vrai. Je crois que depuis des années, nous travaillons. Quand vous regardez le continent africain, il y a 5 à 4 nations, il n'y a que 5 équipes qui se qualifient. Ça prouve vraiment la difficulté dans ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique en zone Afrique. Je m'amusais à dire que c'est comme un tournoi d'art martiaux. Donc celui qui passe, c'est comme si j'étais un os, en réalité dans un mode de chien. Et il faut graviser le tour pour y aller. Je crois qu'il n'y a qu'en Afrique que ces éliminatoires se passent comme ça. Et d'ailleurs, je pense que c'est important que la FIFA fasse quelque chose. Ça ne peut plus continuer comme ça. D'avoir 5 à 4 nations, si vous regardez les 10 équipes aujourd'hui sur le continent africain, on a au moins une dizaine, douzaine d'équipes aujourd'hui, je suis désolé, qui sont éliminées et qui peuvent représenter le continent africain. Donc je pense que là aussi, la FIFA doit faire quelque chose pour que notre football compte. Oui, si vous me dites que cette équipe-là est mis aux armées pour aller à la Coupe du Monde, je vous dirais que oui, on a constitué une équipe pour aller à la Coupe du Monde. Les joueurs sont motivés pour aller à la Coupe du Monde et nous préparons cette Coupe du Monde-là, pas en y allant sans ambition, mais en y allant vraiment avec une forte ambition de se dire qu'on peut faire quelque chose là-bas. Coupe du Monde-là, pas en y allant pour aller à la Coupe du Monde.